Ah le panda multi de crit, ouais ouais c'est bizarre mais c'est pourtant très efficace Salut à tous c'est barbe douce, on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo concernant le build multi de crit que j'utilise sur mon pandawa. Il s'agit du build habituel utilisé par tous les personnages de type de crit, donc deux items strigides pour le bonus panoplie sans vitalité, 50 puissance et 20 de dommages critiques, ainsi que trois items pour la panoplie complète de pas de greffe, 8% de critiques, 12 de dommages critiques, 1 pa, 40 d'agi, 40 d'intel. Pour le reste des items il s'agit d'un arc volcorn, un 4 feuilles avec un co-culte, ensuite le dofus tacheté, turquoise, nébuleux, le dofus des glaces, le dofus ocre et le dofus vulbis. En ce qui concerne le deuxième anneau si vous voulez plus de po vous pouvez partir sur un bracelet du piloster. Au niveau des caractéristiques on a 11 pa, 6 pm, 3 po, 271 de puissance et des stats dominantes feu et air dues à la panoplie pas de greffe, avec 86% de co-critique et 201 de dommages critiques et 16% de résistance terre, 7% de résistance feu, 25% de résistance eau et 23% de résistance air. En ce qui concerne les sorts et les variantes je vous laisse regarder à l'écran ce que j'ai choisi, je joue principalement avec des sorts air et feu étant donné que c'est les éléments dominants de la panoplie pas de greffe. Mais si j'ai bien un conseil à vous donner c'est de jouer avec le sort bambou, bien souvent vous bénéficierez du bonus vulbis et ocre grâce à celui-ci. Pensez aussi à prendre le sort colère de zaïtoshan, un bon gros sort de boost comme on aime bien et couplé au sort nausée c'est vraiment une tuerie. On se retrouve donc face au putsch pour tester un peu les dégâts avec essence boost, avec essence vulnérabilité, tour 1 et tour 3. Nous revoilà donc au T3 avec double vulnérabilité et la maîtrise d'armes et on atteint les 4000 à l'arc volkorn. Et là je vous laisse regarder pour le reste des sorts. En changeant l'arme de corps à corps et le bouclier et quelques sorts vous avez aussi la possibilité de jouer en mêlée. Concernant les sorts je vous conseille de jouer avec éviction, bistouille, alcoshu et gueule de bois. Arrivé au tour 3, sous maîtrise d'armes avec une double vulné, le coup de katana monte jusque 4516. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501